Bonjour à tous. Au cours du mois dernier, nous avons célèbre deux fêtes très importantes pour nos vies, l'Ascension du Christ et l'Avenue du Saint-Esprit, la Pankhote. Quelques mots à ce sujet avant de nous plonger dans le sujet d'aujourd'hui. L'Ascension du Christ, sa montée ou son élévation à la droite du Père, achève sa mission au milieu de nous. Pour nous, il est descendu du ciel, il est descendu dans notre humanité et nous a rédimé. Pour nous, il monte au ciel. Il monte maintenant au ciel en emportant notre chair avec lui, nous dit le pape François. C'est le premier homme qui entre au ciel parce que Jésus est homme, vrai homme et il est Dieu, vrai Dieu. Notre chair est au ciel et cela nous donne de la joie. À la droite du Père, siège maintenant un corps humain pour la première fois, le corps de Jésus. Et dans ce mystère, chacun de nous contemple son propre destin futur. Il ne s'agit pas d'un abandon. Jésus reste pour toujours avec ses disciples, avec nous. Il reste dans la la prière parce que lui, en tant qu'homme, prie le Père et en tant que Dieu, homme et Dieu. Il lui fait voir ses plaies, les plaies par lesquelles il nous a achetés. La prière de Jésus est là, avec notre chair. Il est l'un de nous, Dieu homme et il prie pour nous. Et cela doit nous donner une sécurité et même une joie, une grande joie. Et le second motif de joie est la promesse de Jésus. Il nous a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint. Et là, avec l'Esprit Saint, se réalise ce commandement qu'il nous donne précisément dans son adieu. C'est un commandement. Il nous dit, allez dans le monde entier, annoncez l'Évangile. Et ça, c'est pour nous tous. Et ce sera la force de l'Esprit qui nous conduit là, dans le monde, pour apporter l'Évangile. C'est l'Esprit Saint de ce jour-là que Jésus a promis et qui, neuf jours après l'Ascension, vient à la fête de la Pentecôte. Ça, c'est la fin de la citation du pape François. Quand Jésus élevé au ciel, assis à la droite du Père et nous tous, dans les êtres humains, ses frères unis à lui, avec lui et pour lui, nous sommes centrés de manière surprenante par pure grâce dans l'intimité avec notre Dieu. Nous entrons au ciel dans la mesure où nous sommes unis au Christ. Le paradis n'est pas un lieu. Le paradis, c'est vivre en Dieu. Voilà notre destin futur que nous vivrons en plénitude après notre mort. Avec sa venue à la Pentecôte, l'Esprit Saint répand dans nos cœurs le don de lui-même, le don de Dieu, auquel le Christ fait référence lorsqu'il dit à la Samaritaine, « Si tu savais les dons de Dieu, avec cette grâce, avec ce don qui nous rend capables d'aimer comme le Christ nous aime, et capables d'être ses apôtres, nous avons tous la possibilité, unis à Jésus-Christ, de monter, de nous élever avec lui tout au long de notre vie, dans la paix et la joie de notre union mystique avec lui, avec Dieu lui-même. Une union toujours plus intime, toujours plus profonde et définitive. » Saint-Gregoire-Denis nous dit « Celui qui monte ne cesse jamais d'aller de commencement en commencement, à travers des commencements qui n'ont pas de fin. Celui qui s'élève ne cesse jamais de désirer ce qu'il connaît déjà. » « En effet, nous montons avec joie vers ce que nous connaissons dans une certaine mesure, et que nous connaîtrons en plénitude dans la vie éternelle. » Et pour aller d'ascension en ascension, nous devons vivre et transmettre l'évangile. Nous tous sommes des apôtres. Il nous a appelés tous à être à cet honneur très grand d'être ces apôtres. Nous devons vivre et transmettre l'évangile. Tous les baptisés sont des apôtres ou en démission. En effet, Jésus-Christ, avant son adieu, nous a donné un commandement à aller dans le monde entier et proclamer l'évangile. Cette expérience implique la prière continue et la cesse ou le jeûne des passions qui nous séparent de l'union mystique avec les personnes divines. Elle implique aussi la réception de l'Eucharistie, en laquelle nous sommes réellement et substantiellement unis au corps et au sang de Jésus-Christ ressuscité. L'ascension de Jésus-Christ, nous départ, son départ vers le Père est signe de ce que sera le moment glorieux de notre ascension définitive vers notre Abba, c'est-à-dire vers notre Papa, notre Père. Abba, c'est comme le Christ appelait le Père. Quand il a récité le Notre-Père, il a employé la parole Abba, c'est-à-dire une parole tendre, d'amour. Définitive vers notre Abba au moment de notre mort. Non censée être passée auparavant comme Jésus-Christ par la douleur de la croix. En dehors de la croix, nous dit Sainte-Rose de Lima, il n'y a aucune échelle pour monter au ciel. Nous avons dit à plusieurs moments que l'essence de la prière est l'offrande. Notre fondateur, Fernando Ruelo, nous dit « La prière est un acte d'offrande et là, dans cette offrande, bat tout ce que je suis, ce dont je suis joué et ce dont je souffre, mes vertus et mes fautes, mes limites, moi et mes attachements, mes défauts et aussi mes choix. » « Je dois faire tout ce livre et je dois faire une offrande et cela est la prière. » Et de cette offrande, de cet état d'offrande, c'est de là que j'allie le fruit apostolique. Si je veux être un apôtre, je dois vivre un état d'amour continu, parce que l'amour est un état, ce n'est pas un moment de prière. L'amour, la prière est un état d'amour où j'offre tout à Dieu. C'est de là que j'allie le fruit apostolique, même sans demander directement cela. Et ainsi, tout ce que je touche est une bénédiction, comme toucher une âme humaine. Pour que tu ailles, tu feras le bien, et tout ce bien sera toujours le fruit de ton état d'offrande. C'est la fin de la citation. « Et en vertu de cet état d'offrande, jouant à l'esprit de vigilance, c'est-à-dire de la prière continuelle, et de répentir, nous attendrons la plénitude de l'union mystique. » L'esprit de vigilance, nous dit encore Fernando Riello, auquel le Christ exhorte les hommes, consiste en une disposition quotidienne de prière qui leur inculque et en même temps lorsqu'il leur dit qu'il faut toujours prier sans se décourager. Luc 18.1 « En vertu de cette prière, l'homme se répandant de ses péchés, grandit en même temps jusqu'à atteindre la plénitude de son union mystique avec le Père, qu'on célébrait par le Fils et le Saint-Esprit. » Fin de la citation. Le pape François nous instruit sur les difficultés de la prière. Il nous dit ainsi, « Prier n'est pas facile. Il y a de nombreuses difficultés qui se présentent dans la prière. Il faut les connaître, les identifier et les surmonter. Le premier problème qui se pose à celui qui prie est la distraction. » Ça, on le connaît bien, n'est-ce pas ? « Tu commences à prier et puis ton esprit barabonde. Il barabonde dans le monde entier. Ton cœur est ici, ton esprit est là. C'est la distraction dans la prière. La prière consiste souvent, coexiste souvent avec la distraction. » Bon, bien sûr, si on ne tâchait pas de prière, on n'aurait pas de distraction. Ça, c'est sûr. Alors, il faut assumer que c'est ça qui peut se passer. Mais, le pape continue à nous dire, « Les distractions, il faut les combattre. Dans le patrimoine de notre foi, il y a une vertu que l'on oublie souvent, mais qui est très présente dans l'Évangile. On l'appelle la vigilance. Et Jésus le répète souvent. Veuillez et priez. Tôt ou tard, il, Jésus, reviendra pour m'en mettre à présent voyage. Mais ne connaissant ni le jour ni l'heure de son retour, toutes les minutes de notre vie sont précieuses et ne doivent pas être gaspillées par des distractions. À un moment que nous ignorons, la voix de notre Seigneur est en tirée. Ce jour-là, bienheureux, le serviteur qu'il trouvera occupé, concentré sur ce qui compte vraiment. C'est ça qu'il faut avoir dans le cœur. Qu'est-ce qui compte vraiment ? Sainte Thérèse appelait cette imagination qui tourne en rond dans la prière, la folle de la maison. C'est comme une folle qui te fait tourner en rond, tourner en rond. Nous devons l'arrêter et la mettre en cache avec l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'attention, c'est notre capacité d'être attentif, c'est-à-dire de faire attention pour ne pas nous disperser. Comment faire donc dans cette succession d'enthousiasme et de découragement ? Il faut apprendre à marcher toujours. Le véritable progrès de la vie spirituelle ne consiste pas à multiplier les estaces, dit le pape. Et ensuite, qui peut multiplier les estaces ? Personne ne peut multiplier les estaces. L'estace, c'est quelque chose. C'est une grâce de Dieu. Mais qui n'est pas toujours des choses, des phénomènes extraordinaires. Ça, ce sont des rares, très rares personnes qui ont ça. Mais nous tous avons la capacité de sortir de nous-mêmes. Ça, c'est l'estace. Et pour contempler un beau paysage, pour aimer une personne. Nous, nous sommes des êtres humains qui ont la capacité de s'estacier, de sortir de nous-mêmes pour aimer les autres et pour aimer Dieu. Et ça, c'est l'estace commun que nous tous avons. Le pape, très clairement, dit que la vie spirituelle ne consiste pas à multiplier les estaces, mais à être capable de persévérer dans les moments difficiles. Marche, 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 nous dit le pape. Et si tu es fatigué, arrête-toi un moment, puis recommence à marcher, mais avec persévérance. C'est la fin de la citation. Souvenons-nous, souvenons-nous, que ce que dit, il faut nous souvenir de ce qu'il disait Fernando Riello, la prière est un acte d'offrande. Là, tout se remet. Tout ce qui m'emporte ou qui m'éloigne de Dieu. Et cet acte d'offrande, excusez-moi, tout ce qui m'emportune ou qui m'éloigne de Dieu, tout ça, je l'offre. Et cet acte d'offrande amoureuse et confiante m'est remplie de paix pour continuer mon chemin. Nous poursuivons maintenant avec les douze points qui constituent le code de la prière ou propriété de la prière. C'est le quatrième point. Que votre prière soit contrite. Ça, c'est le don de l'âme. Mon Dieu, aie pitié de moi car je suis empêcheur. Luc 18, 13. Notre père fondateur, Fernando Riello, appelle cet état de prière le pleur d'amour ou le don de l'âme. « Maintenant, je sais, » nous dit-il, « que cet état de dialogue avec mon Père céleste se manifeste en moi par une seule forme de prière, le pleur d'amour. » Le dénominé don de l'âme est pour moi ce pleur d'amour en lequel consiste l'essence offrante de la prière. L'essence de la prière, c'est l'offrande et l'offrande d'une façon contrite. Cet homme peut se manifester de manière joyeuse ou douloureuse comme il nous l'enseigne lui-même. On peut pleurer de tristesse et on peut aussi pleurer de jour. Nous en avons tout fait, l'expérience. Ce sont des aspects de notre prière dans lesquels nous offrons nos bonnes ou moins bonnes pensées, nos tentations et nos tendances, nos défauts et nos péchés, nos regrets aussi. Et Jésus-Christ, notre divin Frère, qui continue à nous sauver et à nous rédimer, transforme tout cela lorsque, en nous répandant, nous le lui demandons. « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Il s'agit de pleurs intérieures. Parfois, il s'agit aussi de pleurs extérieures. Notre Père Céleste est toujours ému par nos larmes, comme il était avec le Fils, prodite. Fernando Riello précise encore plus. Le don de l'âme est un don en fus qui constitue le plus haut degré de la prière, le plus haut degré de la prière et met l'âme en état de supplic béatifique. Il fait de nos pleurs une adoration pour ceux que sont les personnes divines dans leur même amour absolu plus que pour le bienfait reçu. Ceci est fondamental dans le sacrement de pénitence qui implique que j'aime Dieu pour être qui il est et non pour le bénéfice que je reçois de lui. On attribue à Saint-Thérèse de Jésus l'expression de cet amour parfait et de cette contrition parfaite. Elle disait « Même s'il n'y avait pas de paradis, je t'aimerais et même s'il n'y avait pas d'enfer, je t'écrandrais. » C'est la contrition parfaite par laquelle tous les péchés et toutes les imperfections nous sont pardonnés par ce même acte d'amour parfait. Nous accordons la grâce sanctifiante et en cas de mort le passage immédiat à la gloire. Je vais vous lire une phrase du Concile de Trent qui dit comme ça. « Quand elle provient de l'amour de Dieu, aimée plus que tout, la contrition est appelée contrition parfaite, contrition et charité. Une telle contrition rémet les péchés véniels. Elle obtient aussi le pardon des péchés mortels si elle comporte la ferme résolution de recourir de qui est possible à la confession sacramentelle. » Si je veux aller à la confession, mais je meurs auparavant, la grâce sanctifiante m'a été donnée et j'ai été pardonnée. C'est la contrition parfaite. « Une larme suffit, dit l'accordeur, pour retrouver la grâce du ciel. » Tel est notre Père, Dieu. Nous le voyons dans l'amour qu'il porte au fils prodigue, pour lequel il fait un festin, lui donne l'anneau de l'alliance avec lui et la robe blanche du pardon total et de la purification de son cœur. Le Christ nous le rappelle. Je vous le dis, « C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Et nous le voyons dans le bon lachon à qui il promet d'être aujourd'hui, même avec lui au paradis, aujourd'hui même avec lui au paradis. Cette douleur de l'amour est le puratoire mystique des caractères méritoires que nous tous pouvons revivre en cette vie par la grâce de l'amour divin. Le puratoire dans l'autre vie n'est que purificatif et sans aucun mérite. Tous les saints ont vécu ce don de vivre le puratoire mystique ou la purification en ce monde. Et nous aussi, nous pouvons tous vivre pour nos fautes répandir et douleurs converties en suppliques en prières contrites en offrandes de notre douleur de pur amour à notre Père. Et c'est ainsi que Jésus-Christ nous dit « Bienheureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. » Comme les trois personnes divines, comment est-ce que ces trois personnes divines nous consolent nous consolent elles avec leur propre personne, avec le don de soi-même, le don de Dieu dont nous parle Jésus-Christ. Le Christ nous console car nous pleurons nos fautes, car nous pleurons la distance qui nous sépare de lui car nous pleurons nos ruptures non seulement avec notre abat, avec notre Père, mais aussi avec ma famille et avec les amis par exemple à cause de mes péchés, à cause de ces phrases de colère, d'orgueil que je leur lance parfois. Et après, je me dis à moi-même comment ai-je pu faire ça au champ que j'aime quand nous pleurons pour cela, le Christ nous console par la proximité de sa personne. Et sachez, nous dit, que je suis avec vous tous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Mathieu 28. Le Christ est un pardon Le Christ est avec nous non seulement dans nos bons jours, mais aussi dans nos mauvais jours. Il nous réconforte en allant nous chercher quand nous sommes loin de lui, comme le bon pasteur qui prend sa préville, la porte sur ses épaules et la soigne. Le peur nous réconforte comme le fils prodigue en nous couvrant de baissés et de câlins. L'Esprit Saint nous consomme en nous purifiant, en nous transformant et enversant dans notre esprit l'amour de Dieu. Telle est notre famille céleste. Nous avons parfois du mal à le croire car nous ne pardonnons pas de la même façon et nous ne rétablissons pas le lien avec nos proches, avec un amour aussi généré et plein. La prière de pleurs d'amour ou d'hommes de larmes et le gémissement ineffable de l'Esprit Saint dans notre esprit. L'Esprit lui-même nous dit Saint Paul intercède pour nous avec des gémissements ineffables. C'est la lettre romaine 8, 26. C'est la prière contrite, la prière de larmes ou de gémissements de l'Esprit Saint dans notre cœur. Il séjourne à nous l'Esprit Saint en intercédant pour nous auprès du Père. L'Esprit Saint demande au Père de ne pas nous laisser tomber dans un état de pessimisme comme si nous étions sans espoir. Ce qui n'est pas vrai, le diable en profitera alors pour nous tenter avec sa tactique habituelle. D'abord nous dire la seule chose qu'il connaît de l'être humain, son péché. il ne connaît pas l'amour que nous avons pour notre Père. Il connaît seulement nos péchés. Puis il tentera de nous faire tomber avec lui en nous crachant son propre mensonge. Dieu ne te pardonne pas. Tu as déjà péché plusieurs fois. Tu es sans espoir le diable et le père du mensonge. Ne l'oublions pas. notre Père céleste nous aime toujours comme ce fils authentique. Même lorsque nous péchons contre lui, il nous aime toujours. Le Christ a été clair à ce sujet lorsqu'il nous a parlé du fils prodigue. Cette prière de jeunissement nous enfuse en état si vivant de compassion et de miséricorde pour les souffrances de Jésus-Christ et nous unit à lui sur la croix. Notre croix apportée dans cette vie. L'Esprit Saint nous encourage à jeûner de nos défauts car c'est ce péché capitaux qui nous asservissent et quelques autres vies aussi. L'égoïsme, l'orgueil, la superbe, l'ambile, la paresse ou le relâchement dans la cesse et dans la prière, la vanité, les médicences, etc. Et il nous conduit au désir d'être saint comme notre Père céleste. Comme à ses apôtres, Jésus-Christ nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est à notre souffrance en tant que participation à la rédemption que le Christ nous invite. Et comment pouvons-nous participer à la rédemption que le Christ a accomplie pour nous comme lui seul, Dieu lui-même, pouvait le faire en faisant notre part en tant qu'enfant du Père ? Comme nous le répétions sans cesse, la grâce n'est pas un acte de magie. C'est l'acte de Dieu. C'est Dieu qui agit en moi. C'est son acte d'un bon acte uni avec ma liberté. Je m'unis à l'acte de Dieu et je m'unis à lui dans la même direction et dans le même sens. Unis toujours à lui. Je m'unis à la rédemption de Christ en faisant ma part. Celle que moi seul avec ma liberté je peux faire. C'est-à-dire renoncer à moi-même. C'est-à-dire renoncer à ma superbe, à ma colère, à mon orgueu, renoncer à ma vanité, renoncer à vivre enfermé dans mon monde étroit, renoncer à la lusure, à la paresse, à la médicence, renoncer à faire de l'argent et du pouvoir mon idole. C'est un idole pour lequel il y a des personnes qui luttent continuellement et ça c'est une vraie prière continuelle mais au contraire c'est l'idole du pouvoir et de l'argent qui les attrait tellement qu'ils sont prêts à donner leur propre vie et aussi la vie des autres. le Christ veut me rendre libre non pas non pas non pas esclave de mes vices non pas esclave de mes manies non pas esclave des préjugés et des idées fixes non pas non pas non pas de mon caractère qui brise parfois les liens d'amour avec ceux que j'aime porter ma croix c'est renoncer à tout ce qui n'est pas conforme à l'amour dont le Christ nous a aimés c'est devenir jour après jour avec sa grâce un autre Christ pour Dieu et pour mes frères tous les êtres humains prendre la croix c'est porter le poids de mon caractère c'est un vrai poids mon caractère n'est-ce pas de mes défauts de mes faiblesses et de mauvais pensions non pas en munissant à eux mais en munissant au Christ prendre la croix c'est aussi aider mes frères et soeurs à la porter comme le Christ a eu en sérénée moi je peux être sérénée pour mes soeurs et frères c'est cela suivre le Christ et libre de tout ce qui me lit même si je le ressens encore comme une croix sur mes épaules même si j'encore ressens tout ce défaut que j'ai mais en ne munissant pas avec eux suivre toujours le Christ en me convertissant chaque jour ma croix est légère me dit le Christ mon jour est légère ce jour qui me lit au Christ est légère parce que la peur de la croix la cruauté de la croix il le Christ l'a déjà subi ma part est la joie de me sentir de me sentir progressivement libéré jour après jour de mes liens que je n'aime pas que je n'aime pas je n'aime pas mon impitié ni mon arrogance ni mon égoïsme ça je ne l'aime pas libéré de plus en plus de mes liens pour être témoin témoin du Christ témoin de la rédemption qu'il a vécu pour moi être apôtre qui témoigne de la vérité de l'évangile c'est témoin qui vit et essaie de vivre de plus en plus avec la pureté du coeur l'invitation du Christ à prendre ma croix et à le suivre est la béatitude la joie et la consolation de ma vie répente-vous et croyez à l'évangile nous dit le Christ au début de sa prédication la conversion est un changement de mentalité il s'agit d'une transformation intérieure à laquelle le Christ nous appelle afin que croyant à la bonne nouvelle qu'il nous apporte nous puissions le suivre dans son amour infini et miséricordieux avec lesquels il veut nous conduire à être des saints comme notre Père Céleste est saint je suis venue appeler les pécheurs nous dit le Christ c'est Matthieu 9 13 et pourquoi est-ce qu'il nous appelle les pécheurs pour faire de nous pécheurs de vrais saints pour partager avec le Christ sa propre mission d'aller prêcher cette grande nouvelle à tout le peuple ceux qui ne savent même pas qui est le Père éternel et l'amour infini et miséricordieux qu'il a pour chacun de ses enfants même s'ils sont pécheurs car ces enfants pécheurs peupleront le ciel peupleront le ciel en tant que pécheurs répandis et en tant que saints dans son âme bon je pense qu'on va le laisser ici la prochaine fois nous parlerons que la feuillère doit être tendre c'est une très belle phrase de Christ quand il nous dit que notre ton notre Père c'est l'est en tendresse bon je suis à votre disposition si vous voulez dire quelque chose demandez quelque chose merci beaucoup